On va monter Et chaîne là Et bonjour à tous c'est Paradix On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo Nous avons beaucoup de temps que je voulais faire C'est un petit test aujourd'hui On va faire un rando vlog Le but est de marcher dans la merde Non non Le but est temps de monter des sommets Et pratiquer des petits chemins sympathiques Et surtout de prendre des belles prises de vue En montagne A l'aide de nos petites guiboles Donc aujourd'hui L'objectif va être de monter Au mont Ouzon Donc le mont Ouzon c'est quoi c'est qui Là on part donc On va dire long d'une route qui monte à un col Pour ceux qui connaissent on part du corbier Et on va monter donc Là haut Donc on va passer d'abord Par là bas un peu à gauche On va remonter jusqu'en haut du col Donc la route monte jusque là haut On aurait pu y aller en voiture Mais on va le faire à pied Et ensuite on va monter du coup Jusqu'en haut du mont Ouzon Et là on est à l'ombre Sur le chemin on entre dans la forêt tout doucement On vient de quitter du coup le petit village Et donc on arrive pour l'instant sur une route assez large Donc où un 4x4 pourrait aisément passer Donc là on voit que le chemin se rétrécit de plus en plus On arrive vraiment sur un sentier quoi Donc là on arrive vraiment sur la falaise Sur un sentier un peu fin Finalement avec un peu un trou Une belle vue Donc ce qu'on voit là bas C'est de là on est parti Donc là on bascule de l'autre côté Un quart de virage à droite On arrive au pas de l'ours Donc on va prendre direction col du corbier Donc on va monter là haut Donc on va pour une heure à monter là haut Voilà un peu à quoi ça ressemble On voit qu'on a un peu une vue à peu près de ce tour On voit, je sais pas si vous voyez à travers les armes Un peu les rocailles, les montagnes, tout ça On viendra avoir une vue bien plus dégagée Une fois qu'on arrivera vraiment tout en haut Allons-y On commence à avoir une assez jolie vue, on voit qu'on est pas mal monté déjà, on voit les neiges sur les sommets en face, et là ça grimpe, ça grimpe, c'est tout en épingle comme ça, ils sont plutôt belles vues d'ici, on se retrouve avec des arbres sur le chemin, je pense que c'est nouveau, remarque il y en a déjà qui sont passés parce qu'ils ont arraché les branches, donc on a la magnifique technique de la gopro dans la bouche, ou la magnifique technique du parcours du combattant, ici démontré. Nous arrivons vers des habitations à présent, il y a des informations assez vagues sur le chemin à emprunter, il faut qu'on trouve notre chemin, donc là on est arrivé au chalet, et je vous laisse juste admirer la vue, même si encore une fois avec une gopro c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, on croit que vous avez un angle un peu large, vous voyez, le vieux chalet bien typique, là pour le coup, mais qui ont été refaits, on voit que la tauture est neuve et tout là-bas, pas forcément dans les mêmes autorités, puis normalement, avec le chemin tout neuf, ça c'est du tout 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 neuf. Qu'est-ce qu'il y a ? Et bien c'est fait au moins. Bon, je vais faire le drone. Je vais lancer. On mettra la vidéo du drone qui a décollé pendant deux secondes. Oh, c'est chier. Donc, n'hésitez pas à faire des dons pour acheter un nouveau drone. Donc, toujours à la recherche du chemin. Voilà, donc là il arrive midi, on va voir, on sait qu'on va se poser pour manger. Et oui, il fait froid là, parce que là on est dans les sous-bois, puis on s'est pas mal arrêté. Alors après notre échec, on peut faire voler le drone là-bas et vous montrer un peu le chalet. Parce qu'il n'a plus de batterie, donc il est complètement mort. Enfin la batterie, on l'a rechargée à balle, et voilà, ça ne tient plus du tout. Donc, nous voilà à l'ancienne station. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a même maintenant une petite piste qui a été remise et tout. Il y a toute une station là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas beaucoup de neige, on voit que c'est juste vachement de la glace. Un peu de neige, et on a trouvé notre mont Ouzon. Notre chemin qu'on cherchait, mais par contre il y a un vent qui vient de là-bas, qui est juste glacial. Et là on a super froid, là où l'autre côté on avait juste carrément chaud. Donc on va voir comment ça évolue, on sera peut-être mieux dans les sous-bois. Donc on est quand même à moins 4 depuis le début de la matinée. Donc nous on va monter là-haut. On est un peu au-dessus de la station. Là il est midi bien tapé, donc on va faire une petite pause pour manger. On est à côté d'une petite citerne d'eau, on a même des tags, c'est vraiment la street quoi. Alors aujourd'hui, comment faire un bon repas en moins de 15 secondes. Commencez par enlever la sécurité de l'opinel, ça va aller mieux. Oh là là, on part sur une bonne valeur sûre. J'ai déchiqueté la vue. Comment on remet après le saucisson dedans ? Bah on mange tout. On est obligé. Donc voilà, malheureusement nous sommes contraints de manger le saucisson, c'est vraiment dommage. Oh oui ! Tout de suite après la pub, le reste du repas. Il est bon cet enculé. Ah oui ! Achetez ce saucisson. On ne sait pas c'est quels les saucissons poivre, c'est la vie. C'est une valeur sûre. Mangez du saucisson poivre. Et ensuite, la suite de la recette, on part sur un bon petit pain noix. Et son bon petit morceau de tomme. Ok. On a un peu écourté le repas. Il nous reste encore des chips et des clémentines. Parce que bordel, on s'est arrêté 2 secondes. Et on se gèle le cul, mais violent. Donc là, on se lance dans l'ascension finale. Oh putain, c'est vrai que c'est de la glace. Donc après une ligne droite, enfin une droite, un léger gauche interminable. Voici un premier virage complètement gelé d'ailleurs. Bienvenue dans les alpages de Haute-Savoie. Faut pas oublier qu'on est quand même le 4 janvier. Donc normalement, déjà là c'est absolument exceptionnel qu'on puisse monter. Déjà tout simplement. Déjà... Ah ! Je m'ai attaqué par des glaçons, ça me fait de fou ça. C'est des glaçons. Oh là là. On est sur un chemin qui est vachement plus pratiqué qu'au début. personne ne monte plus tout en bas, mais depuis le col il y en a pas mal de monde. On a croisé des anglais qui disent bonjour et d'autres anglais. On leur gueule bonjour et qui font semblant de ne pas vous avoir vu. C'est assez fantastique. Donc là on arrive vers d'autres chalets. Et je sais pas si vous voyez l'état de la chanterie. Mais c'est pratiquement que de la glace. Oh regarde le ruisseau il est complètement joli. Et nous on va au Mont Ouzon à 1h10. On monte là dedans. C'est à moitié de la glace à moitié de la neige. Là je pense qu'on voit notre objectif final. Donc j'ai jamais été sur ça que je suis un peu perdu. Mais on voit qu'il y a une croix là-haut. Une croix chrétienne. Donc je pense que ça doit être là-haut. Mais vous voyez un peu la glace qu'il y a là-haut de ce côté. C'est vraiment tout gelé. C'est vraiment cool. C'est là qu'il y a à-haut. On voit que les lièvres se tapent des kiffs au fond du ski. On est juste en dessous, il est juste là devant, on commence à avoir une vue plutôt bien stylé. Donc là on doit être à 1700 mètres d'altitude et il y a de la grosse boue parce que la neige fond donc il y a de l'eau, caca ! On a enfilé les bonnets parce qu'on avait chaud dans la montée sur le côté là-bas et là le vent se lève, ça met des rafales et à mon avis on va être, j'aime pas si je pourrais parler en haut, parce qu'à mon avis on va être juste sous le vent et ça souffle. il y a une autre tension là-bas. ça devient un peu de l'escalade, c'est pour ça que je suis passé en mode harnais, je vais pas vous dire de conneries, mais pour moi c'est le mont blanc là-bas, c'est même sûr que c'est le mont blanc parce qu'on voit l'aiguille du midi sur la gauche. Donc là on va monter les chaînes là, le long de la paroi. Attention danger, dans ce passage rocheux toute chute est incontrôlable, vous êtes seul responsable de votre sécurité par temps humide, prudence. Bon, donc on va faire très attention. Ouais c'est vrai que t'as raison que par les caillasses, ça se vaut finalement. Quoique là je vais m'aider de la chaîne. Ah c'est bien, elle est un peu plus ample. d'un peu des appuis. Je suis oublié là. Non je te filme, en train d'escalader. On arrive tout dessus, sur les trous sous les rochers. Et on est pas encore en haut. entre ce bout là et ce bout là, il n'y a pas un pèque de vent. Là-bas en bas, le lac du Jauty. La grande route des Alpes qui passe du coup là, en bas. T'as de la 4G ? Bon, nous arrivons enfin au sommet de cette montagne. Fais gaffe, il y a un gros pain de glace là. C'est mieux. Putain. En plus c'était pour me faire juste peur. C'est marrant. C'est pas comme tu as un fossé de mille mètres en dessous ? Alors là on a la fameuse croix. Convoyée depuis en bas. Bah là on la voit depuis en haut. C'est marrant ça. Donc voilà. Mes amis. Le mont Ouzon. Et sa vue. Je vais quitter le harnais parce qu'il faut que je me tourne dans tous les sens. Donc voilà mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au sommet du mont Ouzon. Et une vue absolument imprenable sur le lac d'Alement. On se rend compte de la taille en sachant qu'il va jusque bien là-bas derrière. Et jusqu'à Genève là-bas au bout. Donc voilà. Donc on peut voir. Je vous fais un petit descriptif des lieux. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas ? La ville que vous voyez. La plus grosse. Peut-être que vous voyez. Je vous devais voir un petit point un bloc. Avec la GoPro. C'est tenon les bains. Ah ! Et juste en dessous c'est marrant. On voit le belvédère d'être échauffé. Bon c'est pour ceux qui connaissent. Et donc la vue sur les montagnes de ce côté. Et voilà. Il y a déjà une plateforme un peu plus grosse. Bon bah ça va être l'heure de redescendre. Non mais non je n'ai pas pas la remise de caillettes. Non mais non, je n'ai pas pas la remise de caillettes. Il me semble, je n'ai pas la remise de caillettes. Ce n'est pas ça. Non mais de la remise de caillettes. On ne pense pas. Andait la remise de caillettes qui n'a pas la remise. Non plus l'avenir du bain de caillettes. Donc voilà Fin de ce premier rando vlog Donc non un peu pourri qui va un peu rien dire Et qu'on a l'impression que j'ai plus d'idées Mais en vrai ça fait un bout de temps Que je voulais faire ça parce que je sais pas c'est cool Déjà je voulais m'en mettre à la rando Au niveau personnel plus ou moins Enfin en tout cas on s'y remet Depuis un bout de temps maintenant Et bah voilà c'est cool à filmer Je me dis putain ça pourrait faire des vlogs un peu sympa Ça se voit pas trop sur Youtube Enfin en tout cas j'en ai jamais vu après j'ai pas cherché Et du coup voilà Donc c'est fait il y en aura d'autres Très certainement bon là c'est pas la super bonne période Parce que bah on est en plein hiver Donc là pour l'instant il y a du cul parce qu'il fait super beau Donc on peut se permettre de faire ça même si on a les mains qui gèlent Mais bon là aujourd'hui ça a été quand même plutôt bien Au niveau de la température à part ce midi où on a cahier Parce qu'on s'est arrêté Donc j'espère que ça vous aura plu C'est un concept de vidéo peut-être je pense que au montage je ferai un truc hyper chill Je mettrai quasiment pas de musique J'essaierai vraiment de vous retranscrire l'ambiance sonore Et tout ça Donc écoutez et bien très bonne continuation Et à la prochaine pour de prochaines vidéos Salut Tu es loin la caméra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada